J'ai une question pour toi et tu as 10 secondes pour répondre. A ton avis, pourquoi on dit qu'il faut faire des séries de 10 répétitions pour construire du muscle ? Et si tu fais moins de répétitions ou plus de répétitions, est-ce que tu vas construire autant, moins ou plus de muscles ? Ce n'est pas le nombre de répétitions qui compte. Après quelques expériences et des recherches, ils ont conçu que les meilleurs résultats qu'on peut obtenir, si l'objectif est l'hypertrophie, est de travailler un muscle pendant 20 à 50 secondes. Et c'est la raison pourquoi on dit qu'il faut faire 10 répétitions pour construire du muscle. Car quand tu fais une série de 10 répétitions, la série en général dure entre 20 et 30 secondes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas construire du muscle si tu fais des séries de 3 à 5 répétitions ou de 15 à 20 répétitions ? Non. Tant que tu travailles bien un muscle, tu vas construire du muscle. Mais si tu vas avoir les meilleurs résultats après les recherches, alors il faut faire en sorte que ta série dure au moins 20 secondes. Dans l'étude, il voulait savoir la différence entre quelqu'un qui fait des séries de 5 répétitions à 85% de son max, quelqu'un qui fait 10 répétitions à 65% de son max, et quelqu'un qui fait 15 répétitions à 55% de son max. Et 3 à 25 secondes pour effectuer les répétitions. Donc, le temps passé sous la barre pour les 3 était identique. Ils ont trouvé au niveau hypertrophie, il n'y avait pas de différence entre les 3 sujets. Les 3 avaient construit la même quantité de muscles. Et alors, quelle était la différence entre les 3 ? La personne qui faisait des séries de 5 répétitions était plus capable de travailler avec les charges lourdes. Celui qui faisait des séries de 15 répétitions était plus capable de supporter la douleur musculaire. Et celui qui faisait des 10 répétitions était entre les 2. Mais, cela ne veut pas dire que faire des séries de 5 répétitions lourdes et 15 répétitions légères amener au même résultat au niveau d'hypertrophie. Il faut que quand on fait 15 répétitions, les 3 dernières répétitions soient très difficiles à réaliser, presque à l'échec musculaire. Donc, pour vous les femmes, ça ne sert toujours à rien de prendre les haltères roses et d'essayer de faire 15-20 répétitions. Mais, malheureusement, ça ne s'arrête pas là. C'est un peu plus compliqué que ça. Ils ont aussi découvert que le temps passé sous la barre était important, mais la charge utilisée était aussi ou même plus importante. Pour cette expérience, ils ont pris 2 groupes. Un groupe a fait 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de récupération. Le deuxième groupe a fait 7 séries de 3 répétitions avec 3 minutes de récupération. Les deux groupes avaient la même charge de travail, mais pas en même temps passé sous la barre. Le premier groupe a mis 5-6 secondes pour faire sa série. Le deuxième groupe, au moins 20 secondes. Bien sûr, je résume beaucoup l'expérience, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. L'expérience a duré 8 semaines. Ils ont trouvé que les deux groupes ont construit la même quantité de muscles. Il y a aussi une autre étude qui montre que de beaucoup ralentir le mouvement n'est pas une bonne idée non plus. Pour résumer, ils ont découvert que si tu fais une série de 10 répétitions et que tu mets 20 secondes pour réaliser ta série, tu serais capable de travailler beaucoup plus que si tu mets 40 secondes pour faire ta 10 répétitions. D'un côté, le temps passé sous la barre était plus important, et de l'autre côté, la charge de travail était plus importante. Et c'est la charge de travail qui a gagné. Et pour la troisième étude, ils ont pris 3 groupes. Un groupe a fait des séries de 3 à 5 répétitions. Le deuxième groupe a fait des séries de 10 répétitions. Et le troisième groupe a fait des séries de 30 répétitions. Les trois avaient la même charge de travail. Mais il n'y avait que le premier et le deuxième groupe qui ont construit du muscle. Ou plutôt construit plus de muscles que le troisième groupe. Et il explique que quand tu prends une charge dont tu es capable de faire 30 répétitions ou plus, ton muscle commence à travailler vraiment à partir de la dixième ou la quinzième répétition. Donc, en gros, tu fais 10-15 bonnes répétitions avec une charge très légère. Donc, oui, il faut prendre son temps pour faire chaque série. Mais si je prends des altars de 2 kg, et je fais une série qui dure 50 secondes, je ne vais pas construire du muscle. Donc, la prochaine fois que vous faites un nouveau programme de musculation, ou que vous conseillez un programme ou un exercice à un pote, pensez qu'il y a autre chose que des 3 séries de 10. Et pour vous, pour changer un petit peu, la prochaine fois que vous êtes à la salle, essayez au lieu de compter vos répétitions, de chronométrer vos séries. Et faites en sorte que la série dure au moins 20 secondes. Les liens pour les études, vous pouvez les retrouver dans la description. J'espère que cette vidéo était un peu intéressante, et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Merci, et à la prochaine vidéo.